L'Afrique est une colonie. C'est une colonie dont les dirigeants sont à la merci des grandes sociétés. D'une certaine manière, les empires européens se sont retirés pour soi-disant donner à l'Afrique son indépendance. La façon la plus typique pour un assassin financier de travailler était de repérer un pays qui avait des ressources ou des entreprises fort convoitées, comme du pétrole par exemple, et ensuite d'octroyer un important prêt par l'intermédiaire de la Banque mondiale ou l'une de ses filiales. Mais l'argent n'allait pas vraiment à ce pays. Au lieu de ça, il revenait à nos propres sociétés. Inga, en République démocratique du Congo, est le plus puissant barrage d'Afrique. C'est aussi un des exemples les plus démonstratifs de ce système. Depuis sa mise en route, les pannes se succèdent. Cet ouvrage représente le plus emblématique de ce que l'on appelle les éléphants blancs. Ces réalisations pharaoniques qui n'ont fait qu'aggraver la dette extérieure des pays avec des objectifs qui n'avaient rien à voir avec le développement humain ou économique. Mais davantage avec la recherche du profit maximum pour les investisseurs. Reste aujourd'hui au peuple congolais à régler la facture d'une centrale qui n'a pas été conçue pour lui. Mais bien pour fournir de l'énergie aux mines du Katanga à 2000 km de là. Ce qui me révolte c'est cette complicité des multinationales, c'est cette complicité de certains pays et hommes d'affaires. Et même les hommes des sciences qui nous ont proposé une grosse machine pareille. Mais aujourd'hui nous arrivons dans une situation où pratiquement nous devons payer la dette sans pour autant que nous puissions avoir de l'électricité. Mais le grand problème, nous nous demandons, lorsque nous avons des institutions financières comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quand on faisait ce débat sur la construction du barrage, ces institutions savaient que nous n'allions pas utiliser toute l'électricité. Mais ils nous ont fait construire ce barrage parce que c'était en faveur des grandes multinationales. Aujourd'hui c'est le peuple congolais, le petit peuple, qui paye. Donc pour moi c'est une dette odieuse et en fait c'est une dette normalement qu'on devait répidier, c'est clair. Et on devait même demander des dédommagements à toutes ces entreprises-là qui nous ont apporté du matériel qui n'ont pas fonctionné. Inga est un exemple de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais c'est aussi un exemple d'un investissement qui peut marcher. Vous avez mentionné Inga 3 ou 4, notre intérêt est de voir que les investissements existants dans Inga sont effectivement utilisés pour produire de l'électricité pour le peuple de la RDC. Et peut-être que dans un avenir lointain, Inga pourra aussi fournir de l'électricité ailleurs. Mais nous n'en sommes pas encore là. Maintenant, la priorité est de mettre Inga en route. L'idée était de relier le barrage Inga à l'industrie du Katanga et donc de faire passer le courant par une ligne à haute tension qui survolait presque la totalité du pays. Donc on pouvait à tout moment punir le Katanga en coupant l'interrupteur dans le Bas-Congo. La réponse est que l'Angola, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana vont payer les autorités avec des devises alors que les gens du Bas-Congo, ils présentent moins d'intérêt. Dans cette commune, comme dans toutes les autres communes, la grande difficulté, c'est cette fourniture en énergie électrique. Et comme le barrage, il a aussi ses problèmes, il ne peut pas fournir l'électricité dans toute la République et plus particulièrement la capitale Kinshasa qui connaît des très grands problèmes en fourniture d'énergie électrique. Et comme on peut le constater, on trouve des poteaux en bois tels qu'ils sont là et des fils qui traversent littéralement les toitures de maison. Et avec cette situation, on risque de connaître des problèmes d'électrocution et voire même d'incendie des maisons. Dans un village proche du barrage d'Inga, nous avons été les témoins d'un incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Tout le monde sait que l'électricité, c'est un facteur de développement. Quand on n'a pas de routes, il faut les avoir. Mais l'électricité, on peut transformer les produits agricoles. On peut les conserver, on peut les conditionner avec de l'électricité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Les produits périssent. Avec l'électricité, si on doit l'utiliser, on peut encore conserver nos forêts. Aujourd'hui, on détruit la forêt pour avoir de la braise, pour avoir du bois. Et donc, on perd doublement. On s'est endetté. La dette a des conséquences. Maintenant, encore, la forêt est en train d'être détruite. À la place où on pouvait utiliser l'électricité, on est en train de détruire la forêt. Les forêts du bassin du Congo couvrent plus de 172 millions d'hectares. Dans un contexte généralisé de corruption et de mauvaise gouvernance, malgré un moratoire et un code forestier imposés en 2002 par la Banque mondiale, les tentatives pour réformer la filière du bois n'ont toujours pas abouti en République démocratique du Congo et mettent en péril ce deuxième poumon de la planète. Sans la moindre autorisation, nous décidons d'aller tenter notre chance à la Syrie de Maloukou. Menaçant de faire appel à l'intervention d'un ministre, nous finirons par nous faire ouvrir les portes de cette immense usine fantôme. Cette usine a été construite pour pouvoir utiliser, consommer le courant de l'électricité d'Inga. Et pourtant, cette usine, quand on la construisait, on savait bien que le matériel, comment il faut appeler, la matière première qu'on allait utiliser, c'était de la ferraille, donc de fer rouillé qu'on allait ramasser en Europe. Ce qui était inadmissible quand on sait le potentialité dont dispose le pays par rapport aux minéraux. On a effectivement une situation absurde. On sort du sous-sol, notamment du Katanga, des minerais, qu'on va exporter à 8000 km de là pour en faire de la fonte. On en fait ensuite de l'acier dans les pays du Nord. On en fait des véhicules ou des machines. Et quand ces véhicules ou ces machines sont en rebut, on les compacte et on les met dans un bateau qui va jusqu'à Matadi, au Congo, qui remonte le fleuve, cette mitraille, puis on le met dans des fours pour les faire fondre et pour avoir de l'acier qu'on va épurer. Donc c'est complètement absurde. Donc Maluku n'a jamais, jamais fonctionné. N'a jamais fonctionné. C'est de l'argent, c'était de l'argent jeté. C'était un gaspillage, mais pas un gaspillage pour le multinational. Parce que les multinationales ont gagné. Les multinationales ont vendu leurs technologies. Ils ont gagné, elles ont gagné. Voilà, c'est le peuple congolais aujourd'hui qui est en train de perdre et toutes les richesses confisquées à cause de cette dette. Alors, quel est aussi le raisonnement des dirigeants de la Banque mondiale et du FMI ? C'est le suivant, c'est qu'on va habituer les pays en développement à dépendre du financement que nous leur apportons pour leur développement ou leur gestion courante des affaires. Et si on les rend dépendants des financements, nous obtenons ainsi un moyen de les influencer, de dicter un certain type de politique. C'est alors que les assassins financiers reviennent et leur disent « Écoutez, nous savons que vous ne pouvez pas payer vos dettes. Donnez-nous de l'argent, vendez votre pétrole à nos compagnies à un prix dérisoire, ou votez pour nous aux prochaines sessions des Nations Unies, ou alors autorisez-nous à construire une base militaire sur votre sol. » Ce genre de choses. Et parfois, lorsque nous avions échoué à corrompre les présidents ou à leur faire accepter ces prêts, alors les tueurs à gage prenaient le relais. Ils renversaient les gouvernements ou assassinaient leurs leaders. Rémi Roldo Saguivera, président de l'Équateur, et Omar Toriros, président du Panama, ont tous deux été assassinés, car je n'ai pas pu les corrompre ni leur faire accepter ces conditions. Thomas Sankara, qui dénonçait justement la Banque mondiale et l'UFMI, et les créanciers en général, c'est un exemple absolument clair. Il y a eu une coalition d'intérêts contre lui, de grandes puissances, de gouvernements, d'entreprises, et d'institutions internationales. Alors qui a donné l'ordre d'assassiner, et qui a mis au point exactement le complot pour assassiner, je ne le sais pas. Mais il est clair que ceux qui ont assassiné Sankara savaient qu'ils le faisaient en défendant certains intérêts. Et dans ces intérêts, il y avait les intérêts des créanciers, c'est absolument certain. C'était très difficile, par exemple, d'arrêter de soutenir un Mobutu, même si on a essayé. Mais c'était dans l'équilibre géopolitique de l'époque, il ne fallait pas risquer qu'un pays aussi riche en ressources minérales que le Zahir puisse passer, entre guillemets, du mauvais côté. L'ajustement structurel, c'est quoi ? C'était vraiment la prise de conscience du fait que ces pays s'étaient mis dans une impasse complète. C'est-à-dire que ces pays avaient des dettes et avaient une incapacité à continuer à fonctionner qui a fait qu'il fallait faire des choses assez drastiques et assez radicales. Le diagnostic avec les ajustements structurels était le suivant. Vos économies accusent des déficits. Il faut régler ces déficits. Pour régler ces déficits, il faut diminuer les dépenses publiques. Et les premières dépenses concernées étaient malheureusement les dépenses sociales. Comme ça, on coupait dans le vif les dépenses, y compris les dépenses sociales. Évidemment, cela avait un impact négatif sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan du logement social, que sais-je encore, bien évidemment. Une fois qu'on a imposé les assignements structurels par les créanciers, la Banque mondiale de Fémi, on a commencé à vivre l'enfer sur Terre, ici à voir la vie. Donc, l'enfer, parce qu'on va à l'hôpital, tout est devenu payant, la consultation, d'envoir les docteurs pour dire qu'ils sont malades, il faut payer plus de séringues, plus d'alcool, plus de coton. Voilà, c'est l'enfer, quoi. Et facilement, les gens mènent par les maladies curables. Un peuple mal soigné, qui n'a pas accès à la santé, on ne peut pas faire le développement avec un peuple malade, avec une population malade. On le verra. Mais non, on ne peut pas faire le développement dans ces conditions-là. Donc, voilà un peu la situation. Parfois, ça vous rend malade, ça vous révolte. Ça vous révolte parce que c'est insupportable, c'est inadmissible, et c'est ça l'injustice dans le monde. Mais la dette du Congo aux 14 milliards de dollars, qu'est-ce que ça représente ? Faut-il continuer à payer des millions de dollars ? Et le président de la République l'a dit, le gouvernement l'a dit, c'est 50 millions de dollars chaque mois pour le service de la dette. Mais qu'est-ce qui est consacré à la santé et à l'éducation pendant ce mois-là ? Zéro. À l'école primaire, cet enseignant est impayé, sous-payé et mal payé. L'enseignante vient à l'école avec des petits biscuits là, qu'il donne à crédit aux enfants. Donc déjà, à partir de la première année, on apprend à l'enfant de savoir s'endetter. Donc on donne à l'enfant, et puis, après trois jours, l'enfant devrait demander l'argent à ses parents pour venir honorer sa dette. Dépasser, c'est comme les institutions internationales, dépasser le délai, alors l'enfant est obligé de doubler le prix. De doubler le prix. Ce qui fait que, parfois, l'enfant commence à avoir peur de venir à l'école. Et aujourd'hui, avec le système de prise en charge des enseignants par les parents, on chasse l'enfant qui ne paye pas. Le fonds monétaire s'est installé à appliquer le premier programme d'agissement sectoral au Congo, en 1976. 1976, jusqu'aujourd'hui, le fonds monétaire international est là, et le Congo ne décolle pas. Mais je le dis toujours, c'est comme un malade qui va chez le médecin, le pharmacien, tous sont là, les laborantins, on fait des examens, on prescrit le médicament, et le malade reste éternellement malade. Mais non, le médecin devait démissionner, en fait. Et c'est ça. Quel est le rôle du fonds monétaire international ? Si le fonds monétaire international n'arrive pas à prévenir les crises. Quel est le rôle de la banque mondiale, cette banque qui est censée faire le développement ? Le FMI tue. La banque mondiale tue. Par aveuglement, évidemment, pas intentionnellement, par aveuglement, par adhésion dogmatique au consensus de Washington, qui est une idéologie, une idéologie totalement meurtrière dans les pays pauvres. La RDC, aujourd'hui, on lui demande plus de produire des produits d'exportation pour avoir des recettes, beaucoup de recettes. Enfin, on finit pour payer la dette, parfois. Surtout, quoi, pour payer la dette. Donc, on vous impose de faire le palmier à huile, on vous demande de faire le café. Même à l'époque du programme d'ajustement secteuriel, c'était le café, le palmier à huile, le coton. Alors que la population doit manger. Alors, on demande à la RDC, comme vous avez les diamants, vous avez l'or, le cobalt, le colton, le bois, vous pouvez tout vendre et acheter le produit qui viendrait de la Chine ou bien de l'Europe. Le poulet qui vient de l'Europe, le poulet qui vient de la France, d'où, Wilkie, qui vient des abattoirs belges, Wilkie, et voilà, sinon de l'Argentine. Mais nous, on n'en a pas besoin parce qu'on peut cultiver. Je vous assure, dans ces pays, quand vous avez planté le maïs, quatre mois après, vous avez déjà le produit. Les riz, il y a des provinces où on produit le riz. Même ici, ici où nous sommes, on produit le riz. Et la viande, nous avons le plateau de Kundelungu dans les Katanga. Aujourd'hui, ce plateau est utilisé dans l'exploitation minière. Alors que le plateau de Kundelungu, à l'époque, c'était le plateau où on produisait la viande. Et aujourd'hui, nous importons viande, poulet, abat, nous importons plus de 140 000 tonnes de viande et abat, poulet. Donc, tout ça, c'est vraiment une politique pratiquement de soumission, une politique de dépendance. Mais nous pouvons tout cultiver ici, tout. Au niveau du marché, ici, le poisson, le poulet congelé, les pâtes, les tomates, même l'oignon, c'est importé. Et le riz. Parce qu'il n'y a pas une production locale. Il y en a eu dans ces pays, on a eu des grands champs de riz, on a fait l'élevage dans ces pays, mais tout ce qu'on produit ici, ça doit être exporté. Notamment le bois et le pétrole, essentiellement. Voilà pourquoi vous n'avez pas la culture pour nourrir la population. Ils ont surtout imposé des non-cultures. C'est-à-dire, ici, c'est priorité à l'importation aujourd'hui. On est même en train d'essayer de remplacer le manioc par le pain pour que l'importation de blé soit plus rentable parce que le manioc se fait sur place. Heureusement, les gens s'accrochent à leur manioc et la seule production qui reste, c'est des petites productions familiales. Toutes les fermes ont été détruites, toutes les fermes qui avaient été construites avant les années 80 pour produire pour le pays, pour mettre le pays en autosuffisance, ont été détruites. les conditions qui entourent l'annulation de la dette. Je m'en fous quand on dit on annule la dette, vous aurez maintenant la santé, l'éducation. Mais comment on en aura lorsque, pour annuler la dette, on vous fait un code forestier, un code minier, un code investissement qui ne vous permettent plus d'être souverain dans vos ressources naturelles, avec vos ressources naturelles. On le voit. Combien il y a des pillages de minerais, de la forêt, la destruction de l'environnement, la confiscation même de certaines entreprises publiques. Une confiscation, je dirais. Mais alors, comment le gouvernement aura maintenant des recettes pour s'occuper du social, même si on annulait la dette ? Donc c'est vraiment une mascarade quand on parle de la réduction de la pauvreté, des programmes de la Banque mondiale. Les programmes d'annulation de la dette de la Banque mondiale, du FMI et du gouvernement américain sont une honte pour la plupart. Parce qu'ils disent à ces pays, notamment aux pays africains qui en ont récemment le plus souffert. OK, nous annulons toutes vos dettes, mais vous devez accepter ces conditions. Vous devez totalement ouvrir vos portes à nos sociétés. Vous devez vendre tous vos biens à nos entreprises, vos services publics, votre eau, vos compagnies de téléphone, vos écoles, vos prisons. Vous devez tout brader à nos sociétés. C'est comme si on vous coupait le membre là, c'est comme ça que j'explique ça. On vous coupe le membre là-bas, on vous en coupe encore là et on vous laisse ces morceaux-là. On vous dit vous êtes libre. Vous êtes libre, monsieur. Donc on a lutté contre la pauvreté. Mais quand il pose la question comment je vais manger puisque je n'ai plus de bras, comment je vais marcher ? On dit non, 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 on viendra avec la pouillère et on vous fera manger. et c'est ça la liberté. L'initiative dite des pays pauvres très endettés permet aux États qui ont respecté les préconisations du FMI d'obtenir l'annulation d'une partie de leurs dettes. Ce qui devrait logiquement leur donner une bouffée d'oxygène sur le plan budgétaire. En réalité, elle ne fait qu'ouvrir une brèche dans laquelle viennent s'engouffrer de nouveaux acteurs financiers qui s'autorisent des spéculations outrancières et que l'on a surnommées les fonds vautours. Les fonds vautours, en fait, la dynamique est assez simple. C'est-à-dire que vous êtes un fonds d'investissement, vous rachetez au dixième ou au centième de sa valeur une dette contractée il y a dix ans, il y a vingt ans et dont tout le monde pense qu'elle ne sera jamais remboursée et vous, vous allez devant le tribunal pour exiger le remboursement intégral de la dette plus les intérêts de paiement et les arriérés. Ce qui fait que vous avez des situations ubuesques où par exemple Kensington, un fonds basé aux îles Caïman, comme par hasard, rachète pour 2 millions une créance du Congo-Brazzaville et ensuite va réclamer devant les tribunaux 120 millions. C'est-à-dire 60 fois la mise de départ. Que font les tribunaux ? Ils disent vous avez raison. Le créancier a toujours raison. C'est le contrat qui l'emporte sur les contraintes que peuvent avoir les pays en question. Nous avons été victimes des fonds-retours. Nous avons été même lâchés par les fonds-retours. On a failli perdre notre dignité de pays souverain à cause des fonds-retours. Ces fonds se sont permis de saisir en pleine mer des cargaisons le pétrole qui était destiné à l'exportation. Ces fonds-retours ont traqué les dirigeants congolais. Je vais vous parler d'une anecdote. mon prédécesseur à ce poste. Arrivé à Washington pour les assemblées annuelles du FMI et la Banque mondiale, avions de monsieur lui apporté un mandat d'amnés pour qu'ils se retrouvent en prison aux Etats-Unis. Venu officiellement pour prendre part aux assemblées générales du FMI et la Banque mondiale. Ce monsieur venait au nom des fonds-retours. Quel cauchemar avant de lui. Nous avons frappé au principal port du monde pour demander cette fois-ci de l'aide pour résoudre ce problème. comme bien accablant pour nous. Elle n'est pas arrivée. Nous avons pris les choses en main. Nous sommes assis avec ces gens. Nous avons discuté. Aujourd'hui, oui, on respire. Nous sommes débarrassés de ces gens. Mais c'est vrai, c'est un mal. Et si j'avais un conseil à donner, encore que je suis peut-être mal placé pour prodiguer les conseils, chaque pays devrait éviter d'avoir affaire à ces gens. et surtout, bien maîtriser sa dette de sorte qu'elle ne se retrouve pas sur les seconds marchés rachetés par des fonds-votaux qui viennent faire du beurre sur le dos des états dits faibles. Aujourd'hui, on parle de pillage des ressources du Congo parce que la Banque mondiale, dans son programme PPTI, a initié la réforme, ces différentes réformes, notamment le code forestier, le code minier. On a livré des permis d'exploitation minières. La Banque mondiale était là à des experts pour aider les Congos. Et dans toutes ces autorisations d'exploitation minières, pratiquement toutes les autorisations devaient être revues parce que c'était un pillage systématique des ressources du Congo. Et la Banque mondiale, vous voyez, alors on nous dit la Banque mondiale, c'est une banque de développement. Non, c'est une banque de sous-développement. Il faut le dire, c'est clair. La Chine s'est engagée à réaliser 6 milliards d'euros de travaux en République démocratique du Congo, destinés au développement d'infrastructures routières, d'écoles, d'hôpitaux ainsi qu'à la relance du secteur minier. En contrepartie, les Chinois auront accès à 6,5 millions de tonnes de cuivre raffiné, 2000 tonnes de cobalt et 372 tonnes d'or. Cet accord de troc mineré contre travaux a surpris les pays occidentaux et plus particulièrement le FMI et la Banque mondiale qui étaient sur le point d'annuler la dette de la République démocratique du Congo. Ces deux institutions ont alors mis comme préalable que ce contrat soit revu à la baisse. Mais la corruption ici, c'est une vie. C'est une vie. La corruption, c'est une vie. C'est comme ça, les gens vivent. Parce que vous pouvez aller dans des grandes sociétés de ces pays. Nous prenons par exemple notre société de douane et assises, l'OFIDA. Quand vous allez à l'OFIDA, vous trouverez des bis vraiment archaïques. Mais les gens qui y travaillent se promènent avec des jeeps terribles. Vous verrez les gens qui travaillent à l'OFIDA avoir des maisons là terribles. Ces gens-là construisent des gratte-ciel. Mais l'OFIDA reste avec des tolles trouées. Mais où ils y trouvent ceux qui les gardent ? Où ils y trouvent ? C'est parce qu'ils ne sont qu'à l'OFIDA et ils y travaillent. La corruption règne. La corruption règne à maîtresse ici. Tout se passe comme si la lutte contre la corruption, elle marche pour la petite corruption, elle marche, disons, jusqu'au niveau du territoire de douane, par là. Mais dès que vous atteignez les gouvernants, les chefs d'État, les premiers ministres, et les ministres, ça ne marche plus. Les enquêtes sont arrêtées et on ne tolère pas qu'on empêche l'enrichissement personnel, le financement politique et l'enrichissement des amis. Et je prétends que cela est vrai pas simplement en Afrique mais aussi en Europe. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève et que les Congolais comprennent qui ne doivent pas être comme j'ai là. Je suis assise sur une mine nord. Je suis sur le diamant. Je suis sur le bois, sur le coltan. Je suis sur l'énergie électrique comme le site d'Inga. Et après, on n'a pas d'électricité. Je suis à côté du palmier à huile. Et après, on importe l'huile de palme. Et je suis dans un pays où il y a des leaders dont on a parlé. Simon Kimbangu, Kim Pavita, Lumumba. Mais je ne désespère pas, ça viendra. est là. Sous-titrage ST' 501